salut aujourd'hui une vidéo un petit peu différente des autres puisque là aujourd'hui il ya à peu près une petite tempête qui arrive en normandie de la pluie du vent donc j'ai pas fait une vidéo à l'extérieur et ça tombe bien puisque là aujourd'hui je voulais vous montrer quels étaient les meilleurs endroits ou les meilleurs magasins les meilleurs sites pour acheter nos graines qu'on va avoir besoin là pour l'année prochaine donc j'ai fait une petite sélection pour vous donc je vais vous parler déjà des différentes manières de trouver des graines et surtout je vais m'attarder sur les sites internet parce qu'avec le confinement bien sûr c'est quand même un petit peu plus facile de commander directement sur internet allez on y va on va voir comment on fait alors la première chose le bouche à oreille il n'y a rien de meilleur c'est comme ça on entend parler attendu machin bidule bon voilà ça c'est c'est la meilleure chose bas les réseaux sociaux bien sûr maintenant on est entre parenthèses un petit peu obligé d'aller tous dessus pour s'informer pour trouver des amis et autres pour rencontrer c'est ça le plus important alors les graines tris alors les graines tris bas si on en trouve encore parce que ça c'est en voie de disparition malheureusement alors les jardineries un bien sûr toutes les grandes jardineries et vous voyez tout ce qu'on peut trouver les grandes surfaces bien sûr ils y sont et puis on va parler sur internet alors le le bouche à oreille alors le bouche à oreille c'est pas trouve ça en famille un tiens t'as acheté des graines tu les as eu ou voilà c'est le meilleur réseau c'est comme ça entre la famille les amis il existe aussi les foires quand vous allez vous balader tout ça tous les ans vous faites votre petit tour dans une foire vous trouvez toujours à peu près valet les mêmes vendeurs ou autres les passionnés voyez il ya aussi les trocs de plantes les trocs de plantes où on trouve des graines donc ça c'est c'est voilà c'est moi j'appelle ça le bouche à oreille c'est le plus simple alors les réseaux sociaux alors bon on va les nommer facebook twitter google sur allez sur internet alors youtube bien sûr pinterest et tout il y en a plein bon voilà par rapport à vos âges bon voilà vous avez différents modes de réseaux sociaux qui existent alors c'est vrai que tout ça vous faites des échanges entre amis donc en fin de compte au lieu d'être tout seul en famille tout ça vous élargissez votre champ ou là bas on va vous donner du bouche à oreille mais sur les réseaux sociaux alors les les graines tris malheureusement moi quand j'étais gamin bah j'allais voir mon granitier il vendait un peu de tout du grillage des craines des plantes des choses comme ça donc c'est ce qui vaut maintenant les jardineries ils ont ont détruit entre parenthèses tout ça alors si dans vous dans certains petits villages vous avez encore des granitiers bah c'est le top parce qu'il est là pour vous il il connaît son truc il connaît ses fournisseurs donc moi j'appelle ça les résistants encore alors voilà donc profitez si vous avez encore ce genre de petits commerces de proximité chez vous allez-y c'est le plus important quoi il n'y a rien de meilleur c'est petit ces petits commerçants indépendants alors ensuite bien sûr bah les jardineries alors les jardineries indépendantes donc généralement ceux là bon ils sont plus près des producteurs qu'ils ont autour de chez eux donc bah si vous avez la chance d'avoir un semencier bio et autres à côté de ces jardineries là bah généralement généralement il va profiter de les vendre chez lui ça c'est le plus important alors les jardineries de groupe bon eux ils ont des grandes marques de graines chez eux alors ce que je reproche moi un peu aux jardineries c'est que les conditionnements bah ils ont besoin de fric alors les conditionnements sont très importants et puis bah le prix est derrière aussi très important donc c'est un peu dommage surtout quand on veut commencer on se retrouve avec des paquets de graines ou on en a pour dix ans de ce carrel ou autre donc c'est dommage alors bien sûr bah les grandes surfaces hein puisque il paraît qu'ils sont indispensables donc bah ils sont ouverts sont toutes ouvertes donc les grandes surfaces et bah c'est vrai que bon alors après ça dépend du chef de rayon du chef de département qui s'occupe de ce rayon là parce que des fois c'est une catastrophe mais bon voilà ils ont c'est vrai qu'il ya des moments dans certaines grandes surfaces au moment de la plantation de l'amende le moment de l'as des semences et autres c'est vrai qu'ils ont un choix important mais je pense qu'il faut y aller tout de suite alors moi j'avais fait une vidéo sur lidl avec ses graines pas chères alors c'est vrai que c'est une grande surface c'est vrai que il ya un choix restreint mais c'est vrai que pour quelqu'un qui démarre et bah 29 centimes un petit paquet de graines un petit jeune qui démarque à pas trop de sous ou autre c'est l'idéal alors après c'est vrai que c'est pas des graines bio mais si on les met dans son jardin après par la suite et bah si on les sème et on les récolte après ses graines chez soi bah on les fera bio et même voir mieux si on fait du sol vivant alors faut pas oublier quand même qu'il faut penser aussi un peu aux autres qui ont pas trop les moyens mais après ça leur permet bah justement d'aller un petit peu plus loin parce qu'ils sont contents et moi je pense que quand ce genre de petit paquet de graines est montré comme ça des gens à des personnes qui n'ont pas trop les moyens qui ont des petits jardins qui veulent commencer mais pas trop investir je pense que c'est une très bonne méthode alors maintenant on va parler des sites internet je vous ai fait je vous ai montré un petit peu avant bah où vous pouvez les trouver près de chez vous par exemple là sur les sites internet maintenant de plus en plus alors il ya tout 1 sur internet 1 vraiment il ya de tout alors moi je me suis concentré vraiment sur les sites français parce que c'est vrai qu'il ya des sites belges et des sites hollandais et les sites allemands je vais pas tous les faire je peux pas je bon et puis voilà moi je concentre un petit peu déjà ce que je vois quand moi j'allume mon ordinateur et bon voilà j'ai fait une petite sélection pour vous des des sites qui moi à ma connaissance sont pas mal et qui donnent pas mal de choses avec un large choix et bah j'en ai classé 10 et un petit coup de coeur pour moi et voilà donc je vais vous expliquer maintenant comment on peut faire correctement acheter ses graines pas n'importe comment et je vais vous donner des petites astuces alors avant tout il faut que bah qu'ils aient des valeurs les valeurs fondamentales c'est à dire bah un site avec de l'honnêteté de la transparence pourquoi bah par exemple si vous commandez ou des choses comme ça faut faut qu'il y ait quand même soit éclair déjà pour les fiches techniques et autres pour le prix bien souvent bon on sait pas trop à quel moment on va payer le transport ou autre moi personnellement j'aime bien j'aime bien savoir mais j'aime bien avoir beaucoup d'informations c'est important parce que je fais confiance avec ma carte bleue ou autre à une personne que je ne connais pas donc j'aime bien qu'ils me rassurent et c'est ça le plus important et surtout bah que le site soit clair avec des fiches bien précises parce que tout simplement dire c'est les noms de la plante en latin bon moi je connais un petit peu les plantes en latin mais vous personnellement pas tout le monde connaît et puis ça ça apporte rien ce qu'on veut surtout c'est de savoir comment elle va se planter voilà comment elle se situe au sud au nord dans quelle terre vous voyez une fiche détaillée c'est ça le plus important et je vais vous expliquer par la suite comment comment on peut faire et aussi un prix bah cohérent par rapport aux choix proposés si on achète une plante qui est pour nous très cher ou une graine très cher un paquet de graines très cher il faut qu'il y ait des arguments à côté il a fait ci qu'il a fait ça pour qui pourquoi si c'est une association c'est pour leur donner un coup de main ou autre ça c'est important aussi c'est un acte d'achat c'est important faut que le site précise bien alors ce qui est ce qui est important si c'est le passage de la commande alors faut que les informations de la réception de cette commande soit bien clair ainsi si je passe une commande et puis j'ai pas de nouvelles bah j'ai donné de la argent à quelqu'un que je connais pas donc automatiquement j'aime bien être rassuré donc un mail merci de votre commande vous allez recevoir votre commande voilà dans peu de temps la prépare et autres c'est important et je pense que ça nous rassure tous ça c'est important et puis aussi le suivi de la commande c'est à dire que si ça fait une semaine que qu'on a commandé puis que sur le site on nous dit qu'il est sous 48 heures bon ça peut être les aléas du transport et autres mais qu'on aille un petit peu un peu de suivi qu'on qu'on s'occupe de nous c'est ça le le plus important et bah le suivi de la commande c'est important aussi sur sur les sites et puis bah le service après-vente parce que si je reçois une commande de graines et puis qu'ils sont trompés ou un truc comme ça que j'ai bien un numéro de téléphone avec les horaires d'un dj comme ça je téléphone pas simplement un mail où ça peut être disparu quelque part donc je vous ai sélectionné dans dans les dix avec les numéros de téléphone ça c'est important j'en ai mis un avec un une adresse mail mais le site était pas mal donc espérons que c'est pas mal aussi derrière qui répondent aux mails rapidement ça c'est important un service après-vente irréprochable ça c'est le plus important il y a les grands sites qui existent où on a juste à appeler on envoie un mail une réponse tout de suite et ça c'est bah c'est sérieux pour moi c'est très important et c'est le plus important dans ce genre de site alors dans ce genre de tableau que j'ai fait je vous ai mis dix sujets un dix postes de communication qui pour moi est le plus important alors vous dans les commentaires vous pouvez rajouter un si vous connaissez bien ce genre de site internet n'hésitez pas à dire moi je trouve que ça ça c'est pas mal ça fait le partage c'est ça le plus important alors premièrement j'ai mis le choix le choix des variétés c'est à dire que si vous avez un site internet puis vous achetez des graines et puis qui a trois graines trois paquets de graines bon voilà bon après si c'est des trois graines exceptionnel bah pourquoi pas mais bon on aime bien on est comme ça on aime bien avoir du choix malgré qu'on prend pas tout mais comme je vous ai toujours dit choisissez ce que vous vous aimez en légumes ça c'est le plus important mais c'est vrai qu'à voir de temps en temps de se faire plaisir de se dire bah tiens sur ce petit site là j'ai trouvé ça c'est pas mal voilà je vais essayer j'ai vu qu'il avait ça je mets ça dans un petit coin je me dis tiens l'année prochaine pourquoi pas après j'ai mis bon bah bien sûr en deux les semences bio alors les semences bio bon bah c'est voilà ce nom indique clairement que ça n'a pas été fait avec des pesticides insecticides et autres donc bah voilà c'est un choix important aussi après j'ai mis les semences anciennes ça c'est important aussi quand on a un petit coup de coeur je sais pas une à un chou de danger il ya un chou de je vois ça existe je dis ça comme ça mais bon voilà s'il ya un petit truc que vous retrouvez vous dites ah bah j'aime je me rappelle mes grands-parents ils cultivaient ça dans leur jardin on a retrouvé ça voilà c'est ça peut être intéressant aussi d'avoir ça donc je vous ai classé aussi tous ces sites là avec ces semences anciennes et aussi les semences anciennes et puis les semences un petit peu perpétuel aussi un style si vous pouvez retrouver des semences de poireau perpétuel ou des choses comme ça c'est important aussi et puis moi le plus important les semences reproductives c'est à dire pas des f1 en règle générale à part 1 je crois qui fait un peu tout et du f1 en règle générale je n'ai mis que des graines que vous pouvez acheter et reproduire alors la reproduction je vous ferai une vidéo là dessus attention c'est pas facile non plus alors des fois pour un euro ou deux euros on a quelques graines il ya des chevaux il faut attendre deux ans pour avoir quelque chose si tout se passe bien pour voir la récolte des graines donc des fois bon attendre deux ans prendre la place sur le potager pour avoir 5 millions de graines bon voilà c'est un calcul à faire faut regarder faut voilà faut regarder un petit peu comment on peut faire alors après j'ai mis aussi les fiches techniques alors c'est important pour moi comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour vous peut-être pas moi c'est important de les fiches techniques on va me donner des conseils à des petits conseils et puis ben voilà je vais regarder des fois je ne sais pas du tout je vais reparler du chou un chou qu'on sait pas comment il est on le connaît pas machin tiens c'est pas mal la personne vous donne attention ce chou là il doit être posé comme ça doit être semé comme ça doit être fait comme ça c'est important pour moi de pas simplement avoir dire le chou il vient de là bas il mesure 30 cm et puis ça vaut tant voilà ça c'est pour moi c'est pas très très bien bon après chacun fait comme il veut mais c'est c'est important pour moi alors la navigation c'est du site facile d'aller pouvoir s'il fait les graines s'il fait des bulbes après les graines feuilles on va dire les graines de fruits les graines machin les graines truc de pouvoir balader facilement de pouvoir cliquer d'avoir tout de suite l'information ça c'est important en règle général c'est pas mal franchement un pas un ou deux où ça baisse un petit peu mais si j'ai privilégié ce genre de site où c'est pas terrible c'est parce qu'il propose quand même des semences très intéressantes et puis ce qui est important aussi c'est le nombre de graines c'est dans le grammage c'est bien mais pour nous aussi les voilà je me considère comme un particulier de se dire si nous on prend des paquets de graines combien combien il y en a aux milles ou aux grammes vous voyez s'il y en a mille ça fait combien de grammes on peut peu importe mais le plus important c'est qu'on se retrouve pas avec des paquets de graines où on achète trois graines trois grammes de graines et puis qu'on se retrouve avec 5000 5000 graines dedans de choux par exemple où on en plante 20 par an donc bon après on peut faire des échanges ça c'est important aussi mais bon voilà faites attention aussi par rapport au prix par rapport à ça des fois bon faut peut-être mieux acheter des micromotes par rapport à son petit jardin que de se retrouver avec des graines attention la durabilité des semences n'est pas éternelle donc surtout avec des graines comme ça des graines de légumes c'est allez on va dire trois ans grand maximum bon des fois on peut en trouver plus longtemps mais déjà trois ans faut bien les garder dans un endroit bien bien sec dans des petites boîtes des choses comme ça mais ça dépend comment si c'est vous qui avez récupéré vos semences est ce que l'humidité était bien tout ça donc voyez faut faut voilà c'est comme d'habitude faut faire les tests faut regarder faut faut trouver un petit peu des solutions le service à preuve en de ça je vous en ai parlé tout à l'heure donc il faut qu'il soit irréprochable donc j'ai mis les notes ainsi j'ai mis juste une petite croix c'est que tout va bien il n'y a pas de souci puis les frais de peur alors j'ai mis les frais de peur aussi avec alors des fois il y a des personnes qui offrent par rapport à un montant après c'est gratuit alors bon faut savoir que les semences de graines ça pèse pas lourd et après bon alors moi j'ai pas trop parler parce que moi par rapport à mon site c'est vrai que chez moi les frais de transport sont très importants pourquoi parce que un godet malheureusement je transporte de la terre et c'est très lourd donc bah chronoposte et tous les autres transporteurs ne font pas de cadeaux le poids c'est le poids et puis bien souvent alors plus c'est lourd moins c'est cher et puis comme d'habitude c'est les petits qu'en prennent quand c'est un kilo ben on paye très cher alors que 10 kg si on fait le rapport bah c'est pas du tout c'est bout dix fois moins cher mais bon le transport c'est encore autre chose je pense que là en règle générale ça va c'est correct généralement bon des fois il n'y a qu'un prix mais vous prenez on va dire 30 paquets 40 paquets le prix bouge pas donc bon là ça va il faut savoir que encore la poste avait encore augmenté le timbre et que bah 100 grammes je crois que ça non c'est jusqu'à 100 grammes je crois on va être pas loin d'un euro quoi quand même donc c'est pas mal il s'éclate pas mal quand alors quand j'étais gamin ça valait rien mais bon c'est comme ça c'est pas autrement et puis le plus important le paiement sécurisé parce que là on fait confiance au site et il faut que ça soit alors moi par exemple sur mon site à moi bon moi c'est paypal paypal c'est très simple s'il ya moins de problèmes vous et moi on peut être remboursé rapidement moi j'ai la main dessus sans problème je suis pas obligé d'appeler mon banquier mon machin mon billy pour faire un remboursement moi tout se passe sur mon site internet je clique dessus s'il ya moins de problèmes je vous rembourse dans la journée alors ça met deux trois jours à peu près à rebasculer ça c'est les joues et il joue avec les délais mais ça c'est pas de du ressort du site mais bon voilà c'est rapidement ça met pas six mois avant d'être remboursé sans problème donc ça c'est important le paiement sécurisé donc oubliez pas faut qu'il y ait le petit catena en eau et à htpp htp ps ça c'est important mais le plus important sur le petit catena ça c'est important si vous voyez pas le petit catena puis vous avez un paiement un paiement à faire le fait pas ça c'est pas bien du tout donc voilà ce que je voulais vous expliquer donc je vais vous faire donc défiler les les alors il y en a quatre parce que j'ai pas pu mettre tout sur la même page mais en fin de compte il ya deux tableaux un de deux de cinq cinq sites chacun donc ça fait dix vous regardez tranquillement s'il va trop vite si ça va trop vite bah vous vous faites un stop pareil bien sûr et puis bah vous regardez vous choisissez bon c'est des sites certainement que vous avez déjà été bon je confirme n'hésitez pas dans les commentaires à mettre et bah ce qui allait bien ce que vous avez trouvé ce que vous n'avez pas trouvé bien sur ce site 1 c'est important comme ça ça vous fait le partage et puis comme ça bah hop on s'en forme si tel site tel site ça va pas et puis bah mon petit coup de coeur bah vous allez le voir et alors j'ai je l'ai pas mis dans dans les descriptifs parce qu'apparemment bon il n'a pas trop l'habitude pas trop internet et autres je pense donc bon c'est un système un petit peu voilà lui c'est surtout du contact des choses comme ça donc ça faut aller dessus je pense qu'il faut remplir avec lui il a le téléphone il a tout donc voilà c'est voilà faut voir avec lui un petit peu mais c'est mon petit coup de coeur tout en sachant que je vous dis pas le nom comme ça vous irez voir tout en sachant que ce qu'il a fait n'oubliez pas les graines à la levée ont besoin d'eau et s'il fait chaud il faut un peu d'eau ça c'est clair et puis n'oubliez pas ce qui est important c'est que si vous récupérez vous même vos graines ben ils vont s'adapter à votre climat alors chaque graine que vous achetez par exemple ce ce genre de sites ces graines sont habituées dans le sud j'ai acheté des graines qui sont pas habituées au froid attention parce que dans le on va dire le code génétique des graines ils vont avoir pendant deux trois ans vous les avez récupéré il a fait moins 10 moins 15 moins machin et ben dedans ils ont l'habitude attention par contre s'ils n'ont jamais eu du 40 degrés à les graines vont peut-être attraper des maladies ou autre donc c'est pour ça c'est pour ça que le meilleur la meilleure chose récupérez vos graines vous même je vous ai dit pas toutes parce que des fois ça ne vaut pas la peine mais déjà toutes celles que vous faites si vous avez un petit réseau de d'échanges de graines donc comme d'habitude faites confiance parce qu'il est toujours des margoulins un petit peu partout mais ben vous faites des échanges bon voilà par exemple les graines de tomates bon si on en a fait un peu trop les graines de tomates c'est facile à échanger on en récupère tout de suite une centaine par contre des petites graines je vais dire des graines de laitue par exemple sur un pied de laitue on va récupérer 2000 3000 on va pas manger 3000 salades je pense pas moi j'en mange pas autant donc bon soit des échanges ou autre donc voilà c'est j'espère que ces petits tableaux vont vous donner un petit coup de pouce et puis ben j'espère que ça vous ça va vous plaire j'espère que c'est encore une petite vidéo qui vous qui vous aura intéressé et et ben protégez vous c'est ça le plus important surtout en ce moment puis ben prenez votre temps c'est le moment de faire nos achats tranquillement prenez votre temps c'est ça le plus important patience 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 et ça le le mot clé pour faire un bon jardin sur un sol vivant et ben la semaine prochaine ce que je ferai je ferai les tableaux de plantation donc sur ce genre de même présentation comme ça sera plus simple parce que l'année dernière on m'avait demandé des trucs des machins bon comme je vous ai dit que je les faisais en formation maintenant je vous les laisse gratuitement comme ça comme ça vous pourrez les prendre alors par rapport à mon schéma mais après vous pourrez vous adapter par rapport à vos semences que vous allez faire donc on verra ça la semaine prochaine avec le petit tableau de semences tout ça les plantations les distances à quel mois ou autre c'est le moment de le faire c'est le moment de préparer son potager sur sol vivant pour 2021 allez à mardi prochain et puis pas pour ceux qui ont regardé cette vidéo et puis qui n'ont pas l'habitude de voir cette vidéo abonnez vous c'est ça le plus important et si vous voulez des informations sur la petite cloche comme ça dès lors qu'une vidéo sort vous l'avez allez à mardi prochain salut 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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